bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire mais qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qu'on voit le gros oh ya 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 mes frères et soeurs n'ayez pas peur que ça ne vous fasse pas peur mais ça ce n'est que un bref aperçu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie de la musique ah mes frères et soeurs vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire pour avoir du succès et aujourd'hui dans ce témoignage puissant ce témoignage puissant nous allons découvrir en clair ce qui se passe en fait ce que certaines personnes font vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer ici comme vous le voyez à l'écran on voit un démon un démon qui est tenté de faire un truc que nous tous on aime bien en fait jouer à un instrument de musique imaginez la suite et quand toi tu vas entendre le son tout de suite tu te diras aïe 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 je suis au paradis on dirait ou juste en dessous il ya un six cent soixante-six trouve le tout de suite est ce que tu l'as trouvé l'as-tu vu regarde bien six cent soixante-six or six cent soixante-six tout le monde sait que c'est c'est représenté la marque du diable et tout ce que tu te diras mais qu'est ce que ça fout là mais qu'est ce que ça cherche ici aujourd'hui dans le clip on voit beaucoup de messages subliminaux si vous voulez savoir un message subliminal c'est un message caché qui se trouve dans le clip que vous devez détecter mais la plupart du temps les gens ne savent pas quels sont ces éléments là donc ils n'arrivent pas vraiment à la détecter et quand ils n'arrivent pas à la détecter ça entre en eux ce message entre en eux comme si c'était un virus visuel qui va maintenant toucher le subconscient et commencer à se manifester en ces personnes à un moment donné c'est ce qu'on appelle des messages subliminaux et ça va même plus loin ça va jusqu'au pacte avec le diable même avec les démons il y a même certaines personnes qui ont dit que pour pouvoir bien jouer aux instruments de musique ils sont obligés de faire un deal avec un démon même parfois avec le diable et certaines personnes pour pouvoir écrire des chansons elles sont obligées de s'endormir profondément pendant trois jours et pendant ces jours là elles vont dans un endroit où elles vont rencontrer un arbre et cette table là donne tout tout ce que vous voulez c'est à peu vous donner et dans le sommeil elles vont aller chercher les chansons une nouvelle chanson à venir chanter ici et ça part jusqu'aux sirènes on dit qu'il y a certains musiciens qui sont mariés en esprit à des femmes et ces femmes là ne sont pas des femmes naturelles comme vous le voyez là-bas regardez les femmes qui sont là-bas elles sont jolies non ? mais bien sûr que oui mais ces femmes là elles sont tout sauf naturelles parce que ce sont des démons des sirènes et quand ces gens se marient aux sirènes là ces sirènes là peuvent les toucher physiquement avec leur pouvoir magique afin que eux s'ils sont là ils deviennent chômés et s'ils avaient une mauvaise voix ils obtiennent une autre voix et ça peut aller jusqu'à avaler des serpents à deux têtes dans le monde des esprits et quand une personne pareille avoir des serpents à deux têtes ce qui va se passer c'est que cette personne va se mettre à chanter et qu'elle va se mettre à chanter là ce que vous allez entendre comme sa voix juste en dessous cette belle voix ça ne sera pas seulement sa voix ce sera non seulement sa voix mais mélangé avec deux autres voix qui sont les voix des serpents le saviez-vous ? moi je n'ignorais tout ça j'écoutais toute la musique et n'importe quelle musique parce que j'ai un casque et mon casque est très puissant alors donc je me dis il faut que je teste des musiques pour voir exactement ce que ça donne mais malheureusement il y a un grand danger et le danger est que parfois certains musiciens sont allés faire des pactes avec les démons et c'est pas de la stipule que quand vous écoutez les chansons automatiquement vous vous perdez quelque chose ça veut dire quoi ? ça veut dire que si ce musiciens allait faire un deal avec une femme sorcière pour avoir son pouvoir pour vous attirer, pour vous séduire, même vous en coûter à travers de la musique parce que c'est possible ce qui va se passer ? c'est que là bas tout ce qui va se passer dans les deals il aura des effets sur toutes les personnes qui vont écouter ces musiques là ça veut dire que celui pour lui pour que ses chansons réussissent il a fait un deal avec le diable ou il a décidé d'être stérile c'est à dire donner sa progéniture aux démons pour son succès ce qui va se passer c'est que ça va même aller jusqu'à ses fans et ses fans aussi qui écouteront ces musiques risqueront de devenir stérile si elles ne sont pas bien assis spirituellement c'est pourquoi il faut avoir Jésus Christ et il faut fuir toutes ces choses des démons même la parole de Dieu nous dit ne vous affectionnez pas pour se réfugier des ténèbres mais plutôt condamnez-les ça veut dire que toi ça veut dire que nous vous et nous nous ne devons pas tellement aimer les choses de ce monde nous devons juste les condamner quand les signes sont même visibles comme ça regardez vous-même c'est pas grave si nous avons pris cette image cette image représente le monde spirituel tu vois une personne sur un podium en train de chanter et toi tu penses que cette personne est seul or il y a un démon qui est là cette personne là c'est à dire qu'elle monte sur scène quand cette personne là monte sur scène ce n'est plus elle qui est là parce qu'elle a fait un deal pour ça et de son contrat c'est que quand elle monte sur scène elle n'est plus elle et c'est une autre personne qui prend sa place c'est à dire qu'elle a un alter ego c'est à dire une personne qui est comme elle qui fait comme elle mais qui est deux, trois fois même dix fois plus puissante qu'elle qui lui permet de réaliser de très bonnes performances tout ça, tout ça dans l'industrie de la musique aujourd'hui elle s'est n'est plus cachée même des personnes qui sont dans des telles choses commencent à se confesser aujourd'hui vous pouvez même fouiller sur internet vous allez trouver toutes ces informations la chose qui m'a le plus choqué récemment je vais vous le dire je vais vous le dire c'est le fait qu'une célébrité mystère écoutée par les ados même c'est ce temps-là elle l'a dit dans... elle s'est confessée elle a dit qu'elle elle boit elle boit le sang humain elle possédée elle dit qu'elle possédée elle boit le sang humain et puis elle est une servante du diable une adorative du diable elle dit elle dit j'adore le diable elle a dit ouvertement AH ! mon frère mes frères et soeurs quand j'ai entendu ça j'ai regretté le nombre de fois où j'ai écouté ces musiques parce que je me suis dit que si elle adore le diable c'est que toutes ces chansons et que je chantais je répétais m'amènera moi aussi adoré le diable sur le savoir parce que c'est le truc même dans un de ces concerts mes frères et soeurs j'ai vu quand vous êtes dans le concert vous allez comprendre quand vous êtes dans le concert là AH ! tout le monde même en a parlé même ceux qui ne sont pas chrétiens qui commencent à comprendre en ont parlé dès que vous êtes arrivé dans le stade et qu'elle commence à chanter on voit déjà du feu du feu qui jaillit comme si on se trouvait à l'enfer quoi et les gens dansent et vous voyez les filles la danse à un moment donné elle même elle danse et elle danse en montrant ses fesses quand une femme danse quand une femme sorcière danse bon d'abord quand une femme simple danse et qu'elle vous montre ses fesses vous qui êtes un homme viril fort comment vous vous sentez ? Dites le moi Dites le moi comment vous vous sentez ? C'est clair que vous allez commencer à être excité en ce moment qu'est ce qu'on va dire ? on va dire qu'elle vous a elle a réussi à vous séduire à vous avoir à bouger quelque chose en vous mais dans le cas contraire quand c'est une femme sorcière ça peut avoir deux effets sur vous le premier effet c'est d'abord vous séduire vous amener à être excité bouger quelque chose en vous il faudrait que vous laissez sortir il faut que ça se tire une fois que c'est tiré comme ça vous voulez en voir plus maintenant au moment où vous êtes en train de la regarder votre esprit s'ouvre maintenant et c'est là où on vous lance des flèches VOOM ! et on vous attaque spirituellement et c'est passé voir aussi les démons intelligents passé par curiosité les gens cherchent à voir ces gens des choses c'est pourquoi le monde dans lequel nous sommes c'est même un monde terrible c'est un monde trop compliqué quand vous regardez le monde ça reste apparente à l'eau qui dort est-ce que vous connaissez un peu l'eau qui dort ? regardez ça vous voyez cette bouteille là quand je la reviens vous voyez qu'il y a mouvement vous voyez vous il y a mouvement vous voyez vous mais quand elle est stable vous voyez bien oh il y a de l'eau dedans et si vous tombez à l'intérieur vous allez voir que c'est profond vous risquez d'y perdre la vie vous risquez de perdre la vie c'est comme ça le monde dans lequel il y a tout ce qu'on nous montre à la télévision ce sont les choses du divertissement à nous mettre des trucs pour nous amuser et les gens sont contés ils se disent oh c'est juste pour le buzz juste pour s'amuser dès que la super star met un vernis sur ses ongles la fille aussi elle se la met un vernis sur ses ongles dès que la super star s'habille sexy la fille aussi s'habille sexy oh ma super star a changé de gare elle a changé de copain moi aussi je vais la ressembler donc mon copain au revoir au revoir c'est fini c'est fini et les gens copient les personnes célèbres or les démons ils aiment beaucoup se coller aux personnes célèbres parce qu'aujourd'hui derrière la célébrité se trouve aussi des contrats c'est pas toutes les personnes célèbres qui ont bien évidemment signé les contrats avec les démons mais la plupart pour la plupart du temps celle star même qui témoigne nous révèle que j'ai eu des deals avec le diable nous allons vous expliquer peut être que vous avez déjà vu quelque part un jour il y a une ex satanique bon il y a une histoire de la musique on ne sait pas ce qu'il s'est passé avec elle elle a arrêté la musique en plein concert elle a dit j'ai voulu mon homme au diable j'ai voulu mon homme au diable il sait que c'est un deal pourri mais je l'ai fait pour avoir des cadeaux des présents toutes ces choses c'est pourquoi je l'ai fait donc les gens font des deals avec les démons pas seulement pour pire performer sur le podium sur le stade c'est pour nous savoir être célèbres devenir riche avoir de belles voitures avoir de belles maisons des femmes le sexe apporter la drogue si elles aiment la drogue tout ce que les gens peuvent désirer elles veulent avoir tout ça et c'est pour ça que ce dernier a signé donc depuis qu'il a signé sa mère est décédée c'est-à-dire qu'il a dû signer et sacrifier quelqu'un un proche de sa famille il y a d'autres célébrités elles perdent leurs meilleurs amis dès qu'elles ont fini de signer c'est-à-dire que toi tu peux marcher avec quelqu'un il te dit que c'est ton ami ha c'est là que vous allez voir je crois que l'amitié n'existait pas toujours déjà peut-être qu'il y a l'amitié c'est possible moi j'ai pris que ça se réalise ça soit possible mais dans ce cas là dans ce domaine là où les gens veulent réussir à tout prix ils sont prêts même à sacrifier leurs amis et c'est ce que cette fille là l'a fait elle elle était avec une fille les deux chantaient les deux chantaient bien comme les deux filles que vous voyez là-bas les deux ils étaient bien mais sa camarade elle avait un style particulier qui faisait que les gens l'aimaient beaucoup par rapport à elle et elle la fille elle voulait devenir célèbre elle allait sacrifier les gens c'est ce qu'on a reçu complètement qu'on racontait elle allait elle allait faire deal avec les démons et on leur demande de sacrifier quelqu'un tout de suite elle a sacrifié sa camarade là c'est ce que les gens ont raconté qu'elle nous racontait c'est qu'elle a sacrifié sa camarade et qu'elle a sacrifié sa camarade sa camarade a disparu donc qu'est-ce qu'elle va faire elle va maintenant se substituer à sa camarade copier tout de sa camarade son style sa maladie de fer tout 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 au point où la mère à sa camarade son ami qu'elle a sacrifié sa mère dit que voici la personne qui a tué ma fille qu'elle me ramène ma fille je sais que c'est elle qu'elle a sacrifié parce que ma fille n'est pas décidée d'une mort naturelle comme vous pouvez le voir ce que vous pouvez savoir c'est réel même il y a un gamin qui a raconté témoin ici il y a un musicien de quartier latin c'était son frère qui pour avoir du succès allait voir un marabout et il s'est tenu lui a demandé de tuer des gens de la famille pour que lui puisse avoir du succès et c'est ce qui s'est passé c'est réel et le problème avec nous c'est que quand nous écoutons ces gens de musique et qu'on s'accroche sérieusement à ces chansons ce qui s'est passé c'est que nous vendons nos âmes du diable inconsciemment vous savez toi même là tu décides d'adorer le diable comme ça et le diable lui veut les âmes il veut les âmes donc il gagne ton âme en même temps voici comment une personne en plein podium elle avait la bouche elle avait demandé à ses fans aussi là mais c'est même très récent c'était un rappeur hein il se rappelait à ses fans vous irez tous en enfer avec moi parce que vous allez tous écouter mes musiques des millions de fois maintenant il y a quelqu'un dans la salle qui a crié mais wooo il dit ah d'autres sont déjà au courant ah c'est bien en tout cas sachez que vous êtes déjà dans la merde vous êtes pris au piège personne ne comprenait ce qu'il savait dire ça vous l'a dit mais il disait que parce que ses fans écoutaient des millions de fois cette musique donc ils iront en enfer avec lui ah et il parlait ici et il parlait ici ça fait le tour du monde il faut essayer vous pour ne pas vous l'imaginez même ceux qui ne sont pas chrétiens ont commencé à parler parce que l'enfer ce n'est pas une bonne affaire ils ont commencé à parler ah non 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 qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a de quoi tu parles oh il faut essayer si vous n'êtes pas abonné maintenant activer la cloche cliquée sur la liste de la page d'accueil abonne-vous sur notre chaîne maintenant si c'est fait venez revenez on vous attend si c'est juste vous avez besoin de dire abonner c'est extraordinaire est-ce que vous êtes prêt ok revenez maintenant maintenant restez concentré dite moi pourquoi est-ce que le fait d'écouter une musique des millions de fois peut condamner les âmes des gens comment est-ce que c'est possible moi mais j'aimerais bien savoir mes frères et ses nos recherches nous ont montré que quand on écoute une musique on se connait à l'esprit de la personne qui a construit cette musique et si derrière l'esprit de la personne qui a construit cette musique il y a un démon comme ce qui est là ce démon là va récolté des âmes c'est pourquoi vous faites très attention à ce qu'on écoute à ce qu'on regarde la télévision de toutes les façons quand tu regardes un clip où il y a une femme sexy ou un garçon sexy si tu as une femme le jeune homme qui va voir la femme sexy il va tout de suite être excité il va vouloir en voir plus il y a un gars même qui a dit aaaah mon frère tu as bien chanté dans ton clip là vraiment dans ta vie tu as bien chanté mais ton clip là la fille qui est dedans il faut que je la rencontre afin qu'elle puisse têter ses signes aussi juste un peu seulement il y a un gars qui disait ça sur les réseaux sociaux ça veut dire que il a déjà même été envoûté depuis 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 mais je ne sais pas on peut ouvrir ou écouter on peut même toucher à la chose même si on te donne même pour toucher tu seras même dessus parce que ça n'aura pas le même goût que de la façon que tu as vu même à distance parce que quand tu l'avais vu là ha déjà il y a des deux moments qui t'es venu même prendre possession de ce processus pour que ça soit doux à la vue pour que toi tu sois même dans le problème tu as fini de toucher à la fille là tu voulais voir tu voulais voir c'est qui s'est trouvé dans ses fesses tu as tout vu maintenant elle enceinte tu fuis maintenant tu dis aux gens oh c'est pas moi ou ah c'est pas moi aujourd'hui l'âme la plus utilisée par le diable c'est la musique et la musique que le diable est tenté de concevoir aujourd'hui en guillemets c'est tellement bien fait que vous ne pouvez pas vous imaginer est-ce que ça t'arrive pas de danser pour être devant le maquis souvent tu n'es pas devant le maquis j'entends un son tellement le son t'attire tu vas même jusqu'à là-bas pour regarder pour essayer d'entendre si vous racontez ça c'est parce que c'est aujourd'hui mais ça s'est passé l'homme aujourd'hui tout à l'heure quand il sortait j'ai sauté de marcher et puis j'entends un son j'ai dit mais qui chante la chanson ? j'ai même enlevé mon casque pour essayer de voir même ce qui se passe je veux entendre je vois si c'est une chanson d'amour mais la manière de la personne en chante là c'est-à-dire sa manière de faire son style sa manière de chanter là c'est tellement nouveau que je me crois déjà dans un autre monde que j'ignorais mais ce monde là semble être agréable je veux le découvrir la musique aujourd'hui qu'on écoute ressemble fortement à tout ce que nous sommes même en train de voir à côté ce témoin puissant être témoin puissant hors série si vous n'êtes pas encore joué n'êtes pas encore abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire bataillez la vidéo parce que le témoin puissant va enfin commencer vous voulez que je continue à parler au bas j'ai envie de tout vous dit même ici j'ai envie de tout vous dit bon posons le témoin puissant prévu est là ne vous inquiétez pas ça va faire ça tout à l'heure mais quand vous écoutez la musique là même vos nez qui étaient congélés sont deux congélés en même temps si vous étiez énervé vous n'êtes plus énervé du coup vous devenez tout de suite calme vous devenez tout de suite calme même plus calme que calme c'est pourquoi de la musique il y a une puissance soit la musique appelle les esprits ou elle calme les esprits est-ce que vous savez que il y a une puissance de la musique ? regardez un peu dans la bible vous lisez la parole de Dieu souvent on dit que le roi Samuel le roi Samuel au temps de David au temps de David et du prophète Samuel on dit que le roi Samuel lui il avait désobéi à Dieu et un jour Dieu a enlevé carrément sa main sur lui quoi et il a reçu à la place un mauvais esprit au point où il était tourmenté si je me trompe lisez la parole de Dieu pour en savoir plus et il était tellement tourmenté que même ceux qui étaient autour de lui il s'inquiétait pour son état au point où il y a quelqu'un parmi son couple, ses poches qui a dit ah vous me la où ça semble là c'est chaud il faut qu'on en voit quelqu'un qui va juste venir pour assurer moi oh là là on se voit bien il faut qu'on en voit quelqu'un c'est les gens qui étaient à côté je disais là il faut qu'on en voit quelqu'un qui va juste venir pour t'apporter la consolation et pour nous la consolation qu'il te faut là vraiment non parce que ça c'est tout dans la musique donc il faut qu'on trouve un gars qui joue bien de la rap qui joue bien de cet instrument là afin de pouvoir peser mettre ton esprit qu'on a dit qu'il s'est passé après il s'est trouvé que la personne a mieux placé en son temps là pour pouvoir lui jouer de cette musique c'était même le roi David bon David il était d'abord David c'était un simple gars peut-être que j'allais voir mais il a bien comme moi tranquille mais ce gars l'était rempli de grandes choses quand il te joue de la rap de cet instrument ton esprit qui t'a affligé reçoit la paix en même temps tous ceux qui tenaient des problèmes les problèmes disparaissent parce qu'il y a de la même là c'est clair parce que la musique que nous sommes venus d'écouter là c'est pas n'importe quelle musique il n'y avait pas de paroles dessus il n'y avait pas de paroles dessus il n'y avait pas de paroles dessus en tout cas à ma connaissance nulle part de la Bible il n'était dit que quand David jouait à son instrument il châtea aussi il devait juste jouer à l'instrument comme ce gamin qui est ici peut-être que ce gars qui est là là ça demande même de crier mais le fait d'écouter ses chansons juste le son déjà ça perdait son esprit on peut dire même que ça chassait le mauvais esprit là et aujourd'hui le diable comme lui-même c'est un grand musicien il a utilisé d'utiliser la musique comme une arme terrible contre les chrétiens et contre tout le monde en général et le résultat c'est que il va il a commencé à créer des gens musicaux terribles où les gens sont pervers les paroles qu'ils prononcent c'est du sale ça parle de sexe, sexe, sexe ça parle de la partie du type de femme seulement la partie du type de femme seulement ça parle de la partie du type de femme seulement voilà ce qui se passe aujourd'hui c'est du sale c'est du sale c'est quand quelqu'un va enchaîner à sa chanson où il va dire que j'ai tellement fait les choses à la fille que maintenant je ne ressens plus le coup tout ça sur la chanson je ne ressens plus le coup même là même où le déchet sort et quand je finis là-bas même je sens même que je suis perdu tout ça dans la chanson maintenant toi tu vas te dire mais quel est le problème si tu écoutes ça toi c'est juste tu vas être poussé à quitter ta fameuse joue parce que tu vas te dire je ne la sens plus je ne comprends plus rien en fait il y a un esprit qui est entré en toi juste par les paroles de sa chanson et cet esprit la t'amène à détester ta femme c'est-à-dire soit tu écoutes les chansons et puis ça t'amène à aimer ta femme ou la détester mais pour la plupart des cas c'est ce qui se passe les gens détestent les femmes ils rejettent les femmes parce qu'ils se disent que ah le coup depuis ça il faut que j'aille voir ailleurs là maintenant ce sont les démons qui vont prendre la place les démons vont t'attirer maintenant qui a dit que la musique n'avait pas de fait si les chants quand tu regardes un clip sexy comment tu te sens j'ai envie de revoir même la fille sa poussement s'était même allé même coucher avec les filles ne crois qu'au même ils n'avaient pas produit ça parce que juste en regardant un clip il y avait tout pareil voici l'exemple du diable derrière les chansons il y a des paroles incantatoires des incantations pour appeler les démons pour que les démons viennent s'installer dans vos maisons juste par la musique et quand vous répétez la parole une parole que vous ne comprenez pas parce que j'ai même écouté même une chanson où il y avait une parole bizarre et cette personne la même qui chante dit dit ces paroles et elle dit répétez répète ça dans la chanson elle dit répète ça répète ça et toi tu ne sais pas toi tu aimes les gars l'amour l'amour pour des mauvaises personnes pour pousser des problèmes un jour et toi tu commences à répéter les mêmes phrases même dans ta tête même souvent quand tu es tranquille même dans ton coin cette phrase incantatoire cette incantation revient mais c'est comme tu as dit ça c'est tout dans le refrain toi tu ne sais pas mais toi tu ne sais pas des moments je vais te dire des moments je vais t'expliquer je vais t'expliquer les trucs ainsi nous allons maintenant écouter un ex sataniste qui va nous expliquer ce qu'il sait pas c'est que lui l'a vu dans le monde dans le monde des sorciers c'est que lui l'a vu maintenant on peut porter cette oublier puissant là comme ça nous allons donc prier les effemmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens nous arroser de ta bénédiction viens nous délivrer aujourd'hui que ta grâce et ta paix nous soit donnée que ta lumière nous éclaire éclaire notre famille notre maison nos entreprises nous renversons au nom de Jésus Christ tout le fondement du diable dans notre vie dans notre maison même le fondement des démons tout ce qu'il est installé toute la semence en nous soit détruit merci au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ merci Seigneur de détruire tout ce qui n'est pas de toi en tête de nous merci Seigneur de nous éclairer aujourd'hui de nous garder de nous protéger que tout ce que se passe dans le monde des esprits que nous affecte même physiquement permets-nous au travers de ce témoignage de découvrir ce que nous devons découvrir pour être vraiment plus prudent que prudent et sauver notre âme il y a tant de choses terribles qui existent oh notre Dieu s'il te plait aide-nous aide-nous en sortir que tout ce qui est caché dans notre vie soit révélé pour notre téléphance Amen que toutes les personnes qui sont affligées le soit leur paix et leur consolation et que toi-même Seigneur donne ton bon esprit de visite et délivre tous ceux qui sont malades même qui sont morts crée ton esprit de vie descend sur eux pour leur donner la vie une seconde opportunité et de revenir sur le toit chemin pour le paradis Amen mes frères et sœurs c'est extraordinaire pendant que les prières Dieu m'a rappelé un truc que j'ai oublié de vous dire aujourd'hui j'ai tombé sur une vidéo une vidéo qui a vu une star une nouvelle star qui vient de sortir la fille la même on ne sait pas comment ça se passe elle est une star comme ça elle a des milliards de vues sur YouTube et c'est parti pour elle qui n'est pas voir les gens heureux tout le monde voit les gens heureux mais le problème c'est ce que nous allons vous dire le problème c'est que les gens utilisent souvent les stars pour détruire le monde et voici un moyen un moyen simple que j'ai même pu voir aujourd'hui aujourd'hui un collègue un collègue YouTubeur a fait une vidéo et dans cette vidéo il expliquait que cette star là elle s'est prise en photo et elle s'est prise en photo d'une manière que tout le monde en parle aujourd'hui même les adores mais qu'est-ce qu'elle a fait ? nous allons tout vous raconter elle a des gros seins nous allons tout vous dire elle a des gros seins vous voyez elle a eu pas du temps les filles qu'elles ont des gros seins elles aiment les montrer partout vous voyez ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et elle a eu des photos tellement osées où on voyait tout au point où ces fans qui sont des ados qui sont vraiment intelligents ils leur ont posé la question de sa main ah ! qu'est-ce que tu fais comme ça ? est-ce que tu as en clair est-ce que ce que tu veux de faire est-ce que ça te gêne pas ? est-ce que vous savez ce qu'elle a dit ? est-ce que c'est qu'elle a donné comme réponse ? il y en a vous dit elle a dit Dieu m'a donné et j'ai pris sans savoir que l'enfant ou encore ses ados s'était choqué parce qu'il venait de voir d'elle parce qu'auparavant il n'avait pas vu ça peut-être même qu'il n'a jamais vu ça toute la vie mais comme il l'aime tellement il nous pose la question est-ce que c'est fait exprès ? il faut essayer de ce qui rien n'est fait au hasard vous allez comprendre écoutons le témoin maintenant c'est parti écoute le pouvoir qu'a ces démons le diable aime aussi la musique et il aime qu'on l'adore il est responsable 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 à qui le diable avait confié cette mission vous voyez les musiciens profanes ils composent eux-mêmes leurs chansons ils arrangent eux-mêmes quand ils entrent dans les studios pour le succès ils font des accords avec le diable je vais vous donner l'exemple d'un des musiciens il était le représentant de Maïkari au Congo à l'époque de Zahir il avait vraiment du succès nous connaissons il s'appelait Pepe Kalé c'est lui qui était le représentant de Maïkari au temps du Zahir Maïkari il avait un titre de l'un de ses albums dans l'année 87 et l'album il doit être un succès il a un petit peu de moine il est plus grand il est plus grand il est plus grand il est plus grand si on est en temps de chanter à un moment donné on va arrêter la musique le monde n'a rien que personne ne bouge il est plus grand on est en train de faire une vocation il est en train d'évoquer en disant que vous êtes musiciens qui sont des vampires qui sont des vampires qui sont des vampires qui sont des vampires Et tout le monde était debout. Quand ils disaient Sakai. Et ils mettaient son micro dans la foule. C'est la foule qui répondait. Sakai c'est un esprit. Dans leur culte on l'évoquait. La danse qu'ils étaient en train de faire c'est Sakai qui leur avait donné ça. En tout cas ces chansons ont eu vraiment du succès. Même aujourd'hui vous allez voir dans des maisons si on met ça. Les gens sont en train de danser eux-mêmes. Est-ce qu'on se suit très bien? Amen. Un autre musicien. On l'appelait général de Fao. C'est un musicien qui savait danser. Et beaucoup de gens l'aimait. Dans le monde Amoustrong il avait une femme et des enfants. Ici dans le monde il n'a même pas d'enfants. J'avais dit même à Kin, c'est vous les musiciens. Vous connaissez vos musiciens. C'est vous les gens de Kin, vous connaissez vos musiciens. Si vous connaissez l'un de ces enfants, allez l'amener ici. Sa femme qui l'a dans le monde invisible. Alors si tu prenais notre femme en mariage, je vais te tuer. Reste seulement avec moi. Je vais t'apprendre comment danser et tu auras du succès. Aucun musicien n'a déjà dansé comme lui il le faisait. Même lui et Debaba, ils avaient tous des femmes et des enfants. Mais lui, il avait des enfants sur la terre et une femme. Au moment où Debaba avait cru. On l'avait délivré, il était en train de servir Dieu. Dans le monde des ténèbres. Sa femme était en train de le chercher. Il lui avait laissé avec quatre enfants. Je l'avais laissé avec huit enfants. Alors sa femme et ses enfants étaient en train de demander à Defao. Va nous chercher notre mari où est-ce qu'il est. Ils étaient en train de beaucoup pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Alors à la fin, cette femme là-bas a composé une chanson qu'elle avait donnée à Defao afin qu'elle puisse chanter les danseurs, les vêtements. C'est toujours elle qui avait composé ça en disant Peut-être qu'il va écouter cette chanson et il va revenir vers moi. Et la chanson avait connu beaucoup de succès. Est-ce que tu es en train de nous suivre ? Ou qu'on arrête carrément ? Amen. Tu as dit que le protocole est en train de se faire. Si tu es en train de se faire, tu es en train de se faire. Laissons seulement au protocole la tâche de travail que nous sommes. Nous autres soyons calmes. C'est le dernier chapitre. Et le reste nous allons voir ça demain. Je ne suis pas obligé de tout terminer aujourd'hui. Amen. Alors Defao a fait un album. Et il a intitulé le nom de l'album Famille Kikuta. Qui n'avait pas dansé. A l'époque, la chanson occupait la première position dans le hit parade. Les gens qui ont mis beaucoup ces chansons, c'était les femmes. Surtout les femmes mariées et même les célibataires. Surtout les femmes mariées et même les célibataires. Les gens qui ont mis beaucoup ces chansons, c'est-à-dire les chansons qui ont mis beaucoup ces chansons. Ils ne sont pas les chansons. Ils ont mis beaucoup ces chansons. Là, tu es content de te combattre toi-même. Les femmes mariées et même les chansons. Les chansons. Alors dans cette chanson, la femme s'adressait à Debaba à travers des faos en disant s'il y a un problème rentre dans la maison que nous dans la famille nous puissions causer, pourquoi tu as fui ta famille ? Mais les femmes dans le monde étaient en train de chanter, on croit que c'est les chansons qu'on a chantées pour elles. Et la danse qu'on dansait de Zikoutala ? Et la danse et même l'équipe qu'il y avait dans la chanson, c'est toujours la femme là-bas. Et les femmes étaient montées. Si cette chanson c'est tout dans le téléphone, elle va enlever ça. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. C'est cette femme qui était en train de dire ça. Elle chantait ça pourquoi ? Son problème c'était que son mari d'avoir puissé rentrer. Et nous autres, tous nous sommes en train de chanter cette chanson, c'est comme qu'il dirait, on est en train d'aider cette femme. C'est ça le mal qu'il y a dans nos frères là-bas. Dans de telles musiques, peut-être qu'il peut y avoir des conseils, mais à la fin, ils vont même prendre des cris diaboliques et les mettre là-bas. Nous voulons maintenant prier. Demain, nous allons commencer avec ces démons. Je vais chanter beaucoup de chansons. Et le symbole kabbalistique de Mopau Mokonzi, le voilà. C'est pour la necromancie. Si tu entres dans ce secte, on va mettre ce cachet au bas-ventre. Quand vous regardez Cindy, regardez au niveau de son bas-ventre, il y a ce signe. Donc, c'est le symbole kabbalistique de la necromancie. Nécro, c'est quelque chose qui est déjà pourri. Dans leur jeep, ils se promènent avec des morts. Demain, je vais maintenant t'expliquer. Dans l'année 94, il avait donné à un album le nom de Magie. Là, il n'y a plus de choses qui se cachent. Le titre de l'album, il dit Magie. Entre nous, Magie, c'est quoi ? Magie, c'est la sorcellerie. Les gens ont dansé cette chanson là-bas. Alors, à l'église, tu es en train de lier l'esprit de la magie, magie noire, magie rouge, toutes les magies qui existent. Mais à la maison, tu es là en train de chanter, de danser cette même chanson. Demain, je vais continuer avec la musique. Et d'autres chapitres. Je vais demander ceci à l'église. Demain vendredi, je vais laisser 50 minutes de questionner. Je sais que tu as beaucoup de questions à poser. Ce n'est pas seulement dans cette église. Partout où je suis passé, j'aime toujours qu'on me pose des questions pour voir si le message est ancré dans les têtes des gens. Préparez bien tes questions. Par rapport à ce que j'entends de dire. Ou par rapport à ce qui s'encontre, qui s'attache à ce que j'entends de vous dire. Je serai prêt pour te répondre. Je dis, je vais laisser même 50 minutes seulement pour les questions. Alors, c'est à partir de demain, je vais vous expliquer comment est-ce que j'étais entré dans le monde d'Amoustran. Vous connaissez Votour. Je vais t'expliquer comment il était mort, qu'est-ce qui s'était passé. A partir de sa mort. Alors, à partir de la personne qui avait suscité sa mort, ils avaient fait entrer dans ce monde là-bas. C'est là que je me suis retrouvé prince dans le monde d'Amoustran. Et comment est-ce que j'avais fait les sacrifices d'un membre de notre famille. La partie de demain sera une partie importante. Nous allons commencer avec les questions. Après les questions, je vais entrer maintenant dans les messages. Nous allons commencer à 9h juste. A 11h juste, nous serons partis. A 9h juste, 11h30, 40 pour la toque. 11h, on commence à 9h juste. A 11h juste. Et nous terminons à 11h juste. Amen. Amen. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que vous devez tout simplement vous apponner. Abonnez-vous maintenant à tuer la cloche. C'est une question sur moi, les appareils d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous avez oublié que vous venez de nous rejoindre dans ce live. Et je serai prêt pour la prochaine vidéo. Quantois, les témoins puissants, ça ne rigole pas. Et désormais, nous sommes en mode témoins puissants. En série. Mais alors dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez appris quelque chose d'intéressant ici ? J'aime la musique comme vous. Vous n'imaginez pas combien de sacrifices j'ai dû faire pour abandonner la musique. Ce bataille me le voit. J'ai même chanté. Et les inspirations ? Je me suis demandé d'où ça venait. Peut-être que les inspirations me venaient, mais des musiques qu'on appuie du côté même encore. Allez en tendance. Quand vous allez en tendance, prenez-vous au portable. Allez en tendance. Allez en tendance. Nous allons faire un truc très intéressant. Vous savez qu'ici, nous sommes en famille, en course. En tendance, ça ne peut pas être temps. Voilà tout. Comme ça, regardez. Là, c'est sur YouTube. On voit également les chanteurs, la musique. Tout le monde chante. On voit aussi les gens qui se mettent en micro. Sur Internet, il y a tout. Mais vu ce que nous venons d'entendre même là, ajouter à ce que ce thom veut dire là. On doit comprendre qu'il y a des produits envoûtés. Comme quoi les démons s'en foutent les produits. Ils s'en foutent. Ils les ont envoûtés. Ah. Oh, c'est présenté comme des trucs simples. Attendez, vous devez voir les trucs. Vous devez voir les trucs. Regardez même ça. Ça, ça laisse être. Mais quand on vous montre ça, vous devez le voir. Quand on vous montre ça. Ah, là, c'est un peu chaud. C'est sur cet état-là. En dehors, les zombies. Et cette histoire se termine d'un truc qui ressemble à d'un peu le régalement ici. Ouah, mes frères et sœurs, tout ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Apparemment, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux clips disponibles. Dieu merci. Parce que la plupart des temps, quand on tombe dans les clips, on voit les femmes qui sont nues, qui sont sexy. Tout ça, vous pouvez le voir dans votre appareil. On voit tout ça. Tant que vous regardez un clip. Et que vous remarquez, ainsi, sans ce sens-ci là-dedans, même représenté avec le doigt, avec la main. Faites attention. Cela veut dire que cette personne-là qui est même en train de chanter, a un lien avec ce gamin qu'elle a. Qui est ici, là. Qui est sur la batterie, là. Et que vous, il soit ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme plus n'importe quoi. C'est comme toi, tu as besoin de consommer de la bonne nourriture. Et non, de la nourriture, où il y a du sable à l'intérieur. Ou une nourriture empoisonnée. Regarde bien ce que tu fais. Et fouille de ton portable. Cet homme a dit que, si vous avez ces CD sur vous, envoyez-les, pour qu'on puisse les brûler. Parce que dans les CD, il y a les démons. Parce que les démons peuvent posséder des objets. Faites qu'à tout soit votre vie. Bonne chance de jouer. Pour la prochaine vidéo. Nous sommes en train d'étudier un truc. C'est un truc de milliardaire. Bon. Quand ce sera fait, l'étude sera terminée. Et que le documentaire sera prêt. Nous allons vous sentir plus. Vous verrez la vidéo qu'a fini. Vérifiez que la cloche de notification est activée. Et restez connecté. Abonnez-vous. Partez ces vidéos aussi. Ça aide beaucoup de mieux. Bonne chance de faire. Allons-y. Cad parte.